L'homme est multidimationnel, historien, égyptologue, anteproloque. Cher Ante Diop a marqué son temps par sa lutte acharnée pour déconstruire les pays racistes d'une Afrique sans histoire et sans civilisation. Dans la nuit noire d'Afrique, coloniser sa voix a retenti pour rappeler au peuple dominé le juriste histoire que tenter d'enfuir dans les abîmes des théoriciens racistes. Champerion le jeune, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, était un savant de bonne foi. Mais Champerion fit Jacques, son frère, Maspero, Brested. Voilà la lignée des savants qui ont falsifié sciemment l'histoire, qui ont contribué à dissoudre la conscience historique des peuples africains, à effacer totalement l'histoire derrière ces peuples, de façon que les civilisations africaines aujourd'hui apparaissent comme suspendues en l'air. Pour faire face à cette mauvaise foi, à cette tentative de réduire le néant histoire africaine, cette crime contre les peuples noirs, Cher Ante Diop a prôné l'acquisition du savoir. Par conséquent, il n'y a qu'un seul tarif, c'est la connaissance directe, et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cette réforme. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, information égale la vérité de Dieu. Formez-vous, amez-vous de viance jusqu'au temps des étudiants à Obenga, et arrassons votre patrimoine culturel. C'est cette quête acharnée de la connaissance qui a poussé Cher Ante Diop à s'envoler pour la France. Après l'obstention de son baccalauréat pour suivre des cours de mathématiques supérieures, il s'inscrit également à la faculté de lettres de Sorbonne parallèlement à ses études. Il mène des recherches linguistiques sur le Wolof et le Syrien. En 1951, il prépare une thèse sur l'Égypte antique. En 1954, il publie « Passion, Nations nègres et culture » et défend la thèse selon laquelle l'Égypte antique est des Noirs. À propos de la culture égyptienne, le professeur Ben Couture rappelle que pour lui, l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan, Leclan est devenu académicien depuis, il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Cher Anta Diop, c'est aussi l'engagement politique. Dans les années 50, il lutte au sein du rassemblement démocratique africain pour l'indépendance. En 1960, il fonde le bloc des masses sénégalaises qui sera finalement dissu. En 1976, Cher Anta Diop crée rassemblement national démocratique RND qui, d'obédiance pan-africaine, prend d'assaut le régime de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor a été le centre du gouvernement fédéral africain. Le seul moyen à ses yeux pour lutter contre la balkanisation du continent africain. Bref, l'homme s'est acharné pour redonner à l'Afrique sa conscience historique et pour restaurer son passé élogieux. L'engagement de Cher Anta Diop a été brutalement interrompu par la grande fesseuse qui a frappé le 7 février 1986. Mort, Cher Anta Diop est plus que jamais vivant dans les consciences africaines. Histoire retiendra qu'il s'est durant toute sa vie battue pour que l'homme noir ne se présente pas les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada